Utilisation Le bouton marche-arrêt est situé à l'avant du manipulateur. Conçu pour être utilisé par une grande majorité d'utilisateurs, ce bouton est large pour être facile à actionner et inclut un système lumineux pour confirmer à l'utilisateur qu'il a bien été activé. Le bouton marche-arrêt montre également l'état du système. Une lumière verte indique que le fauteuil est allumé et prêt à être utilisé. Une lumière rouge clignotante indique qu'une erreur est survenue et stoppe le fauteuil. La jauge de batterie est située tout à l'avant du manipulateur et est visible pendant la conduite. Chacune des 5 LED représente 20% d'autonomie. Lorsque ces 5 LED sont allumés, cela signifie que les batteries sont complètement chargées. Le joystick est ergonomique et convient à une vaste majorité d'utilisateurs. La force de déflexion requise pour activer le joystick Lynx est plus faible que sur l'ensemble des autres joysticks standards disponibles sur le marché. Les boutons de conduite à gauche permettent d'accéder aux différents profils de conduite qui peuvent être personnalisés pour s'adapter à l'utilisateur, comme par exemple un profil pour une conduite en intérieur et un profil pour une conduite en extérieur. Le potentiomètre est inclus dans le bouton marche-arrêt et permet de régler la vitesse maximum du profil de conduite sélectionné. Ce potentiomètre est facile à utiliser par tous, y compris par des personnes ayant des capacités de préhension limitées. Il permet également de connaître la vitesse du fauteuil avant son allumage, ce qui permet d'éviter toute anxiété de la part des utilisateurs. Le dessin du fauteuil montre une roue illuminée. Si le voyant est vert et fixe, la conduite est possible sans restriction. Si elle est verte et clignote lentement, la vitesse est limitée en raison de la position d'assise qui active un capteur de sécurité. Les fonctions d'assise sont accessibles grâce au bouton à droite. Les fonctions d'assise sont programmables pour s'afficher dans un ordre défini ou bien pour commencer systématiquement par la dernière fonction utilisée. Une simple pression sur le bouton de fonction d'assise ou un mouvement vers la gauche ou la droite avec le joystick permet de faire défiler les fonctions d'assise. Un mouvement avec le joystick vers l'avant ou l'arrière actionne la fonction d'assise sélectionnée. La manière d'activer chaque mouvement est programmable. Par défaut, l'activation est proportionnelle à la force de déflexion exercée sur le joystick. Plus elle est importante, plus le mouvement sera rapide. Pour quitter le mode fonction d'assise, un simple appui sur l'un des boutons de conduite suffit, ce qui rallumera la roue en vert. Un appui court sur le bouton en bas à droite activera les feux de route. Un appui long allumera le clignotant droit. Un appui court sur le bouton en bas à gauche activera les feux de détresse. Et un appui long allumera le clignotant gauche. Un appui court éteindra la dernière fonction. L'activation de l'équipement roue a été conçue de manière à donner un accès rapide aux fonctions les plus utilisées. La fonction de verrouillage du manipulateur s'active en appuyant 4 secondes sur le bouton marche-arrêt. Les LED de gauche, de centre et de droite de la jauge de batterie clignoteront. Le fauteuil est verrouillé et ne pourra pas fonctionner. Pour le déverrouiller, appuyez simplement sur le bouton marche-arrêt, puis pressez le bouton klaxon deux fois dans un délai de 10 secondes. Cette fonction est programmable et peut être désactivée par le prestataire pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Pour brancher le chargeur, il suffit de connecter le câble sur la prise située à l'arrière du manipulateur. Les LED de la jauge de batterie défileront. Il est important de privilégier une charge quotidienne des batteries et des cycles de charge long. Pendant la charge, le fauteuil est automatiquement verrouillé afin d'éviter tout risque de dommage lié à un arrachement au niveau du fauteuil ou du chargeur.